Musique Allez, ça va démarrer dans quelques instants, c'est parti avec un très très bon départ, me semble-t-il, il est bien parti, ça pousse derrière, ça pousse, et regarde la bagarre des filles, là ça va donner, pour l'instant il est parti devant, Stéphane Vantageat, Pucier derrière, et Jarvoson 3, ça n'a pas bougé, mais derrière ça klaxonne déjà, ça klaxonne déjà, et Et Cindy Gudet qui passe, Clément Tiddler, c'est-à-dire que ça peut-il, non ? Oh là 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 ! Et Margot Lafitte ! Margot Lafitte ! Eh oui, elle en profite ! Ouh là là, les positions sur ce... Deux premiers demi-tours, Margot Lafitte qui... Passe, 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 passe ! Non, 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 elle ne passe pas, Cindy Gudet a réussi, quand on vous disait que ça allait être chaud entre les filles, là, là c'était chaud patate entre toutes les filles, et devant pendant ce temps-là, Et bien Stéphane Vantageat lui a creusé l'écart traditionnel, et non, et non, il n'a pas creusé l'écart ! Et non, et non, et Louis est là, juste derrière, c'est Sylvain Pucier d'abord, qui est juste dans sa roue, et oui, oui, bien sûr ! Et Louis Jarvoson, alors Sylvain Pucier, malheureusement on n'a pas eu, je crois, son chrono, il y a un problème de transpondeur, visiblement sur la voiture de Sylvain Pucier, puisque Stéphane Vantageat est toujours en tête, il me semble que c'est Sylvain Pucier qui est deux... Oh, il attaque, ça klaxonne, et Louis Jarvoson est passé à l'intérieur ! Louis Jarvoson passe à l'extérieur ! À l'intérieur, à l'intérieur, il est passé ! Et Pucier est allé mordre un petit peu le mur... Ça y est, il est passé effectivement, Louis Jarvoson, donc pour l'instant, Stéphane Vantageat est toujours le leader provisoire de cette super finale, Louis Jarvoson qui continue à gratter des petits points par-ci, par-là... Ah, vraiment, il fait une saison fabuleuse, Louis Jarvoson, il va chercher encore des points supplémentaires, et là, il est maintenant en train de menacer Stéphane Vantageat, et attends, ça peut faire comme hier avec Gérald Fontanel, souviens-toi, Louis Jarvoson était derrière, il n'attaquait pas, mais il mettait la pression, il mettait la pression, il mettait la pression, et Gérald Fontanel a fait une petite faute, ce qui a failli lui coûter très cher, alors qu'on a entendu la voiture de Cindy Guidé, là, qui visiblement a subi un petit peu d'impact, et Louis Jarvoson qui prend le record du tour ! Encore un point supplémentaire glané ici par Louis Jarvoson, dans cette finale, et il est dans le bouclier arrière, maintenant, de la voiture de Stéphane Vantageat, qui doit se dire, eh ben, les copains, pour mon retour, ils ne font pas de cadeaux, hein, mais il est devant, il est toujours devant, il a même, je crois, un petit peu augmenté son avance sur Louis Jarvoson, il y avait 8 dixièmes tout à l'heure, au passage du tour précédent, on va voir, parce que c'est que 5 tours, hein, ça passe très très vite ! Alors, 2 Audi, 2 i208, ouais, c'est ça, et toujours Stéphane Vantageat, dans cette partie à l'ombre, maintenant, voilà, et il est là, Louis Jarvoson, l'équerre n'a pas dû changer beaucoup, il y avait presque 9 dixièmes, et ben, il y a une seconde 2, quand même, il a pris un petit peu de place, et que derrière, on a Sylvain Pussier, et qui est talonné par Clémentine Lost, bagarre du team Pussier, dans le centre du peloton, et après, on a Margot Laffitte, qui a réussi à dépasser Cindy Gudet, et Cindy Gudet, elle doit dire, mais ils sont fous, ils sont fous ! Ah non, les courses en peloton, c'est vraiment particulier ! Ah oui, oui, surtout là, hein ! Ah, Louis, Louis, Louis ! Oui, 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 oui ! Louis, il est là, hein ! Il est là, il est là, mais je te dis, il met la pression, il met la pression, et on l'a vu hier, ça a payé, hein, puisque Gérald Fontanel avait réussi à faire, a fait une petite bêtise, mais heureusement, il avait pris le record du tour, ce qui lui a permis de conserver la gagne dans cette première journée, mais là, on voit que Louis Jarbozon est de plus en plus près, alors que nous allons rentrer dans le dernier tour de cette finale de la catégorie élite, voilà, dernier tour pour Stéphane Vantageat, avec 6 dixièmes, il a repris du temps, là, Louis Jarbozon, va-t-il tenter le tour pour le tour dans le dernier tour ? Attention, attention, attention dans l'escargot ! Que va-t-il ? Non, 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 c'est maintenant à l'intérieur, c'est maintenant à l'intérieur, au bout ! Non, non, il s'est fait bloquer, il ne pourra pas attaquer à l'intérieur. Alors, peut-être le virage suivant, pour essayer de glisser le nez de l'Audi A1 devant celle-là, non, il ne peut pas y aller, il ne peut pas faire le désespérateur. Oulala, jusqu'au bout, là, tonton, ma mère, se doit faire de l'huile. Là, ils sont portière contre portière, et il reste encore 3 virages, hein. Allez, l'épingle en haut, la compression, c'est quand même compliqué, et le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Et, alors, est-ce que Stéphane, oui, il reste en tête, Stéphane Vantageat, mais derrière, il aura eu chaud, avec lui, Gervaux-Jean et Sylvain Pussier dans ses roues. Et voilà, victoire de Stéphane Vantageat, bravo Stéphane, super ! Ah, il doit être très content, Stéphane, parce que là, il fallait résister à Louis. Deuxième place pour Louis, troisième place pour Sylvain Pussier, quatrième, Clémentine Loss, cinquième, Margot Laffitte, et sixième, Cindy Gudet. C'est parti !